Salut, moi c'est Tripp. Je suis le cuistot pour toute la durée de cette rencontre. Je suis aussi artiste, un peu constructeur, c'est comme ça que j'ai rencontré toute cette équipe parce qu'on a un autre projet à Marseille qui mélange aussi pas mal l'art, l'artisanat, la cuisine et tout ça. Et je suis ravi de me faire à manger pour tout ce groupe, de rencontrer tous ces gens et d'assister surtout à la rencontre de ces deux univers, enfin de ces trois ou quatre univers et de rassembler tous les gens autour du groupe. Bonjour, j'ai所以 d'avoir des universités. Je suis venu, j'ai travaillé pour toi. Je suis venu. J'ai pas marqué pour moi. J'ai pas appris, alors que j'ai pas ce que j'ai fait. C'est bien. Je m'appelle Véné, je travaille l'inco-expert pour la cuisine dans l'année dernière. J'ai coordonné l'équipe de la cuisine et la cuisine pour la nourriture que nous avons là. Et aussi je travaille dans la presse. J'écris les textes pour le programme et le site web. Et si nous devons annoncer quelque chose aux newspapers. Et oui, c'est un travail très mixé. Je pense que vraiment la place du cuisinier pour ce genre de rencontre, c'est une place qui est vraiment privilégiée. Déjà, on nourrit les gens, donc on a une place aux yeux des gens qui est un peu portée. Parce que quand ils arrivent et qu'ils mangent bien, ça fait plaisir. Mais en plus, au-delà de ça, je pense que dans ce genre de rencontre où il y a plein d'entités différentes qui se rencontrent, avec des langues différentes, avec des horizons différents, avec des projets différents de vie, chacun de son côté, le repas, c'est un moment qui met tout le monde d'accord. Un moment où, en fait, on partage vraiment quelque chose ensemble. Et donc, voilà, je défends le fait que sur ce genre de projet, la partie cuisine, ça fait vraiment partie intégrante. C'est même au cœur du projet. Et en général, donc avec les gens du moulon, quand on monte des projets, on a souvent cet axe-là de cuisine qui est aussi au sein de la chose pour différents sujets. Mais la cuisine revient toujours, parce que c'est souvent l'axe transversal qui rejoint le truc. C'est parti.